Musique Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Michel Renemier. Bonjour Michel. Bonjour Sylvain. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Merci. Oui, très bien. Tu es pasteur en Suisse ou tu exerces dans une église ? Quel est ton rôle ? Oui, alors mon rôle est plutôt un ministère international. Je suis itinérant. Aujourd'hui, un peu moins que dans le passé, mais j'ai prêché l'évangile sur tous les continents. Donc ça fait un bout de temps que tu annonces la parole de Dieu ? Oui, c'est depuis 1959. Ça fait donc 57 ans. Voilà. Et tu continues toujours avec la même pêche, la même dynamisme. Avec toujours la même joie, le même enthousiasme. C'est magnifique. Aujourd'hui, tu as choisi un verset pour partager avec nous. Quel est ce texte ? Alors, il s'agit de Jean, chapitre 17, verset 3. Alors, je vais le lire pour nos spectateurs. Donc, Jean 17, verset 3, c'est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus Christ. » Dieu veut se faire connaître, c'est ça que tu veux nous dire ? Alors, il s'agit ici de mettre l'accent sur une des réalités qui est peut-être oubliée aujourd'hui, c'est-à-dire l'éternité. Il y a, au travers de ceux qui sont athées, la pensée qu'après la mort, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Or, il se trouve qu'après la mort, il y a la vie. Et cette vie, on ne peut pas l'obtenir au travers de la philosophie, au travers de la psychologie, au travers de tous les moyens que les hommes se sont attribués, mais c'est au travers d'une seule personne, c'est Jésus Christ. Comment as-tu la certitude qu'il y a une vie après la mort ? Pour la simple et bonne raison que je crois à la résurrection. Parce que quand Jésus nous a dit « si vous mourrez avec moi » dans Romains, au chapitre 6, « vous ressusciterez aussi avec moi », pour moi, c'est une certitude. Parce qu'on a aussi aujourd'hui de nombreux témoignages de personnes qui ont eu quelques minutes de mort. Or, ils ont vu ceux qui s'occupaient d'eux, ils étaient au-dessus d'eux. Et puis, il y a eu à nouveau rentrée dans leur corps, à tel point qu'ils ont pu constater qu'il y avait de différence. Et en plus, ils ont vu qu'il y avait un passage, un premier tunnel, une grande lumière. Et puis, pour les chrétiens, il y a un second tunnel. Et puis toi, la mort, tu l'as connue. Tu étais proche de la mort, à quelque part. Alors, trois fois, j'ai été très, très proche de la mort. Mais je dois dire qu'une telle expérience, je ne l'ai pas faite, de mort clinique. Mais j'ai senti que si Jésus n'intervenait pas dans ma vie, j'y passais. Donc, à quelque part, tu as miraculé. Oui, c'est bien le cas. Tu peux nous dire un petit peu comment s'est passé ces expériences où tu as failli mourir ? Alors, il s'agit d'un accident de voiture qui a eu lieu en 1975, où un motocycliste dans un S l'a coupé. Il était à 150 km à l'heure, selon les attestations de la police. Moi, j'étais à 70, connaissant d'ailleurs très bien ce virage, qui est à Montpaco, à côté de Forel, Lavaux, direction Palaisieux. Et il se trouve que là, notre fille a été tuée, le motocycliste a été tué lui-même. Et moi, je me suis retrouvé à l'hôpital pour plus de deux mois, avec par la suite encore des opérations en tout. Il y en a eu 40. Donc, tu es vraiment un rescapé, puis tu continues de vivre et de servir Dieu. C'est incroyable. Et je ne pourrais pas m'arrêter, parce que je suis un petit peu, comme le dit Jérémie, même si je ne voulais pas être pasteur, il y a en moi quelque chose qui bouillonne, qui me dit, va, va, accomplis ma tâche. Et c'est vrai, et je le fais toujours avec la même joie. Et donc, c'est pour ça que tu annonces ce genre de versets, que ce texte parle. Qu'est-ce que tu dis aux gens quand tu lis des textes comme celui-ci ? Alors, ce que j'aime à souligner, c'est qu'il y a une personne qui a été envoyée au travers de laquelle on obtient la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Et qu'on ne peut pas passer par un chemin qui serait celui d'une certaine philosophie, voire même d'un système religieux. Parce qu'il n'y en a aucun qui peut promettre la vie éternelle. Alors que Jésus-Christ l'a promis, et lui, il est absolument certain qu'il est ressuscité des morts. Et comme il nous a dit dans Jean 14, je vais vous préparer une place. Pour moi, c'est une réalité. Mais ce qui devient quelque chose de très conscient, c'est que, selon une expression que j'ai entendue chez un autre pasteur, nous fabriquons ici-bas les briques pour notre construction éternelle. Magnifique. Donc Jésus, pour toi, c'est quelqu'un que tu connais, avec qui tu parles ? Absolument. Et quotidiennement. Dès l'instant où je me mets en prière, je suis en communion avec lui. C'est pourquoi, si quelqu'un venait me dire, mais il est mort, je ne peux pas leur dire oui, parce que, pour moi, je vis avec lui. Je parle avec lui. Il me parle. Il y a une communication qui est constante. Et malgré les malheurs que tu as vécus, cet accident, tu as resté confiant en lui. Absolument. Parce que l'expérience que j'ai faite avec Jésus, en 1959, ne pouvait pas, quoique, quelle épreuve par laquelle je puisse passer, ne pouvait pas éliminer cette lumière puissante qui m'a éclairé jusque dans l'homme intérieur le plus intime. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, « Ah, mais Dieu m'a abandonné, Dieu ne s'occupe pas de moi, je vis telle ou telle difficulté. » Toi, ça ne t'a pas enlevé la foi. Je me suis posé des questions. Quelle était, à ce moment-là, la volonté de Dieu ? Et pourquoi je devais passer par une telle épreuve ? Évidemment. Mais la réponse a été celle de Hébreu, au chapitre 12, où Dieu nous dit qu'il éprouve ceux qui lui appartiennent. Et que ceux qui ne lui appartiennent pas, justement, ils ne passent par aucune épreuve quelconque. Il semble que tout va tout seul pour eux. Mais il y a quelque chose qui n'est pas là, qui manque. Il y a un cadeau qu'ils n'ont pas reçu. Et ce cadeau, il est tellement précieux. Il n'est pas enrubané. Ce n'est pas une boîte comme une boîte à chocolat. Mais c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de soi-même, qui est tellement riche que c'est incomparable. Donc, tant que tu es vivant, tu as envie de parler de la vie après, finalement. Tout à fait. Et déjà pendant, parce qu'il faut se préparer concernant cette éternité. Nous n'allons pas y entrer simplement parce que tout à coup, peut-être que ça existerait. Mais il y a une réalité intérieure qui doit se produire. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que nous soyons religieux, c'est que nous soyons vraiment des croyants. Et comment alors on peut devenir un croyant dans cette foi, dans cette Bible ? Alors, on devient croyant au travers d'une expérience qui est celle de la repentance. Le premier message de Jean-Baptiste a été « Repentez-vous ». Le premier message de Jésus a été « Repentez-vous ». Le premier message des apôtres a été « Repentez-vous ». Ce qui signifie que, de nature, nous sommes des pêcheurs, même si nous sommes nés dans une famille excellente, qui a la foi, qui a eu une vie propre, nous sommes tous des pêcheurs. Par conséquent, s'il n'y a pas une intervention divine, il n'y a rien qui peut nous séparer de cette réalité. C'est que nous sommes des pêcheurs. Mais, par la grâce qui est en Jésus-Christ, nous pouvons échapper à toute condamnation. Parce qu'il est mort à la croix, précisément pour nous apporter ce que nous n'avons pas naturellement, et ce que nous ne pouvons pas trouver naturellement, ni intellectuellement. Donc, ça veut dire à quelle part ça nous tombe dessus, ou est-ce qu'on doit le rechercher ? Alors, rechercher est une des réalités. Le Seigneur nous dit « Cherchez-moi et vous me trouverez ». Donc, tu penses que nos spectateurs, aujourd'hui, tu peux leur dire ce message de chercher Dieu ? Comment ils peuvent le faire ? Alors, ce qui serait le mieux, c'est que chacun puisse dire « J'ai besoin de prendre conscience que ma vie a une limite, et qu'après cette limite, il faut que je réfléchisse qu'est-ce qu'il y a après. Et si je crois qu'il y a la vie après la vie, alors dans ce cas, je me tourne vers Jésus-Christ pour lui dire « Seigneur, prends ma vie. reçois-moi, pardonne-moi mes péchés. » Et même David est allé très loin dans un psaume où il dit « Pardonne-moi les péchés que j'ignore. » Donc, connaître Dieu, c'est possible aujourd'hui, en 2016. Absolument. Pour tout le monde. Absolument. C'est parce qu'il est vivant, et il nous tend la main, mais il y en a qui préfèrent ne pas la prendre dans la leur. Donc, la Bible, pour toi, c'est quoi, en fait, aujourd'hui ? Eh bien, pour moi, c'est... La vie, dans son sens, le plus profond. Comment tu te laisses inspirer par cette Bible ? Parce qu'il y a des histoires qui sont des fois un peu compliquées, qu'on a de la peine à saisir. Alors, je laisse Dieu agir, et quand je ne comprends pas, je prie. Il me dit « Seigneur, comment est-ce que toi, tu vois ce qu'il nous a dit ici ? Quelle est ta communication ? » Et je peux dire que j'ai toujours la réponse. Donc, ce texte-là que tu nous as lu, il parle de la vie éternelle. Tu peux parler un peu plus de cette vie éternelle ? Comment Dieu nous en parle, en fait ? Alors, il y a eu donc cette cassure du jardin d'Eden, où Dieu, par la loi, a essayé de nous éduquer, de nous remettre sur le bon chemin, jusqu'à ce que vienne Jésus, qui lui, alors, est le chemin, la vérité et la vie, et par conséquent, ce temps de rééducation a été terminé, achevé en Jésus-Christ. de telle sorte que les promesses qui nous sont faites sont des réalités absolues. Ce qui veut donc dire qu'avec Dieu, on est sur du vrai. Ça repose sur quelque chose d'absolument solide. Ce n'est pas de la paille, c'est vraiment de l'or en barre. Et ce texte, le mot clé qui me parle, c'est connaître, c'est qu'ils te connaissent. Mais le mot connaître, c'est quoi ? C'est intellectuel, c'est émotionnel, c'est relationnel ? Alors, il faut faire une différence, en tout cas en français, entre le savoir et connaître. Oui, c'est important. Parce que le savoir est un acquis intellectuel. Et tous ceux qui ont fait des hautes études, qui sont devenus des érudits, ont un bagage intellectuel très important, c'est du savoir. Mais le savoir, s'il n'entre pas dans une pratique, que va être le résultat ? Si on a un paysan qui a fait les plus hautes écoles existantes pour l'agriculture, mais qui n'a jamais mis une graine quelconque dans la terre, il n'aura pas l'expérience, d'abord du moment où il faut déposer la graine. Déjà, à quel moment il faut la bourrer ? Ensuite, il va peut-être aller regarder tous les jours pour savoir si ça pousse. Alors que celui qui a l'expérience, c'est là que vient le verbe connaître. C'est une expérience qui permet de dire, mais voilà, ça c'est l'époque dans laquelle je dois faire tel ou tel travail, et puis les moissons, elles auront lieu à telle période. L'arboriculteur, il sait que ces pommes, il ne pourra pas en jouir avant le mois de septembre, octobre. Pardon. Pour ce qui touche à nos régions. Maintenant, en ce qui concerne le verbe connaître, le verbe connaître, autant en hébreu qu'en grec, en grec c'est gignosko, il veut dire connaître avec une expérience. Ah, intéressant. Oui, c'est pourquoi il y a l'allemand qui répond vraiment à la question avec Die Erfahrung, où là on a vraiment l'expérience. Et Jésus-Christ, ce n'est pas de la théorie, sinon on est religieux, et la religion ne va sauver personne, même si la personne est dans une religion chrétienne. Il faut qu'il y ait cette connaissance, et connaître, ça veut dire, j'ai expérimenté que Jésus est le fils de Dieu. J'ai expérimenté qu'il est le roi de gloire. J'ai expérimenté qu'il est ce prince de la paix. J'ai expérimenté qu'il est le bon berger, etc. Et pour toi c'est une réalité, c'est une évidence. Absolument. Je ne pourrais pas avoir une autre, j'allais dire notion, mais c'est plus qu'une notion, c'est une révélation. Alors c'est magnifique de voir ce témoignage que tu as vécu depuis tant d'années, je pense que ça encourage nos spectateurs. Je vais relire ce verset pour nous encourager, et puis voir profondément ce qu'il veut dire pour nous tous. Donc Jean 17, verset 3 dit, C'est le seul vrai Dieu, c'est de lui qu'on veut vous parler, ce Dieu vivant, c'est de cela que Michel nous a parlé, et on vous encourage tous à lire la Bible, cette vitamine de Dieu pour nous, et puis à la découvrir. À une prochaine émission. Au revoir. Sous-titrage ST' 501